Sous une forte impulsion médico-chirurgicale, la direction de la polyclinique Jean Villard a souhaité mettre en place un programme de soins spécifiques dans le cadre de chirurgies complexes telles que les prothèses totales de hanches ou de genoux. Ce parcours de soins, ainsi optimisé, est mis au service de nos patients et de leurs accompagnants depuis le 1er janvier 2017. Il est aujourd'hui le garant d'une grande qualité et sécurité de prise en charge. Au cours de la consultation à Orthopole, on analyse le dossier du patient et on pose parfois l'indication d'une prothèse. Après discussion des bénéfices et des risques de l'intervention, on oriente le malade vers le circuit de l'école des patients ce qui permet de compléter le bilan préopératoire et donc organiser cette chirurgie dans les meilleures conditions possibles. Les prothèses de hanches et de genoux restent des interventions complexes et lourdes. Si on veut optimiser et raccourcir le parcours patient, il est très important de se préparer de manière optimale. L'école des patients nous permet de régler de nombreux problèmes, à la fois médicaux mais aussi logistiques et organisationnels. Ce parcours est donc très important pour la préparation de l'intervention elle-même. Il est très important aussi pour que le patient devienne un vrai acteur de sa récupération ensuite. Enfin, cette école des patients permet à l'équipe de se souder autour d'un vrai projet novateur et porteur pour l'ensemble du service. Une intervention d'arthroplastie totale de hanches dure entre trois quarts d'heure et une heure et quart, suivant la complexité des cas. Nous n'utilisons pas de table orthopédique afin de limiter au maximum le risque fracturaire et de bien contrôler la longueur du membre opéré. Nous utilisons des voies antérieures mini-invasives de hanches afin d'éviter au maximum les douleurs post-opératoires et la boiterie. L'anesthésiste assure une prise en charge globale du patient en collaboration avec les autres acteurs du système de santé, depuis la consultation pré-anesthésique jusqu'au bloc opératoire où il va permettre de maintenir la physiologie du patient, c'est-à-dire par exemple éviter le saignement pré-opératoire et prendre en charge la douleur, depuis le bloc opératoire jusqu'à la salle de réveil puis dans le service d'angulatoire. La préparation au niveau de l'anesthésie est tout à fait toute simple. On se sent bien d'un seul coup et puis après ça part, je ne sais pas combien de temps après parce qu'on perd la notion du temps, comme si de rien n'était, il n'y a pas de douleur. J'ai ressenti cette journée d'une manière suffisante dans le sens où on est bien pris en charge et on s'occupe bien de nous. Arriver à monter les escaliers, bien sûr évidemment on ne monte pas les escaliers à 200 à l'heure, on y va tranquillement avec les cannes et puis tout ça, donc évidemment c'est la première journée. Alors pour les gens comme moi, qui sont un peu alertes encore, qui sont encore en activité, donc ça va être relativement facile je pense de reprendre le travail, je pense peut-être au bout de 4 ou 6 semaines, je pense que ça peut être bien comme ça. C'est pas mon fait, impeccable, c'est un très bon rétablissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501